Salut, aujourd'hui on va s'attarder sur un module qui nous vient de chez Bastel Instruments, le Timber. Timber est, selon la traduction du site, un double bûcheron de scénario. Moi je pense plutôt à une tronçonneuse de mon côté. En gros c'est un wave shaper ultra puissant, comme nous le verrons par la suite. Timber c'est quoi ? Sommairement, il s'agit d'un module de wave shaping. Timber produit des timbres riches en réhaussant ou en ajoutant des harmoniques à des formes d'onges simples, sinus ou triangle comme ici. Mais il pourra aussi intervenir sous tout autre signal, LFO ou enveloppe par exemple. Le module se divise en deux sections, 1 le wave driver à gauche, 2 le wave folder à droite. Les deux peuvent être combinés via la sortie X-Fade ou alors totalement indépendant via les sorties de chaque section 1 et 2. C'est un module qui envoie vraiment du lourd quand il s'agit de triturer un signal et comme souvent avec la maison Bastel, il est bardé de fonctionnalités drôlement bien pensées. Et pour le plus important, il sonne d'enfer. La section 1 à gauche est un wave driver comme je le disais, autrement dit une section overdrive qui à elle seule est déjà capable de sagement réchauffer vos frites ou mettre un bordel complètement impressionnant dans votre cuisine. La section drive fait intervenir plusieurs circuits comme on le constate via le bouton à plusieurs positions. Ainsi, on pourra appliquer un overdrive plutôt doux, un drive plutôt costaud ou comme le précise le manuel quelque chose entre les deux. La partie wave driver fait aussi intervenir un wave holder à un seul étage dont on pourra sélectionner le seuil de déclenchement au bas ou au centre. On débrayera complètement le plieur d'ondes. La section de droite est un wave folder largement inspiré par Serge. Le bouton à trois positions fold permet d'appliquer trois types de wave folding OK en bas, KO en haut et au centre NO. La section de droite est un wave folder largement inspiré par Serge. Le bouton à trois positions fait intervenir cinq étages de traitement. Les quatre premiers sont des étages de wave folding. Quand le signal est amplifié et atteint le seuil de wave folding, les pics dépassant ce seuil sont donc repliés vers le bas. Cela peut se produire symétriquement via le rotatif symétrie au centre et le bouton fold en position OK. Avec des formes d'ondes simples, cela peut introduire la troisième, cinquième et septième harmonique. Plus loin, on applique une distorsion bien tranchante. Dans cette configuration, le rotatif shape se comporte comme le low cut d'un filtre. En ajoutant une tension en entrée via le rotatif symétrie et en tournant les deux rotatifs shape et symétrie à droite, la réponse devient asymétrique et l'on introduit alors les harmoniques pairs deuxième, quatrième et sixième. En position OK, on applique un wave folding clean à quatre étages. En position KO, le traitement est asymétrique et produit un son étrange et métallique. En position NO, on élimine les quatre étages de folding pour n'utiliser que le dernier, le cinquième, ce qui est particulièrement utile sur les signaux un peu complexes, comme des batteries par exemple. Les trois rotatifs au centre de l'interface interviennent sur chacun des circuits. Shape est un étage d'amplification du signal en entrée avant qu'il ne traverse les sections de wave shaping. Tout à fait à gauche, le signal est silencieux. On peut donc utiliser Shape comme un VCA. Puis, l'on trouve un offset pour les deux sections représentées par le rotatif symétrie, qui ajoute donc un offset ou tension de décalage au signal d'entrée. Ce rotatif est bipolaire quand il est modulé avec l'entrée CV correspondante, permettant des effets de type chorus. X-Fade nous permet de doser finement entre section 1 et section 2. Et le bouton Input, ici, permet de retrouver le signal entrant non traité ou le signal traité par la section 1 en sortie X-Fade. Avec ce rotatif à droite, on retrouve le signal d'entrée X-Fade In à la bande de sortie X-Fade. Si rien n'est connecté à cette entrée, le signal de la section 2 est présent ici. A gauche, on trouve un atténuverteur pour l'entrée contrôle en tension X-Fade CV. Alors qu'en section Y-Folding, on trouve un atténuverteur classique pour l'entrée de contrôle Shape CV. Au niveau de la baie d'entrée et de sortie, on se rend compte que chacun des paramètres de la façade trouve son entrée CV associée, et ça, c'est quand même très très chic. Merci Bastog. Comme évoqué, X-Fade permet de prendre le contrôle sur le crossfader via une tension de contrôle. Le rotatif associé permet d'envoyer un signal bipolaire, style 1 LFO. L'entrée symétrie ajoute ou soustrait une tension de contrôle à la position du rotatif symétrie. Un signal bipolaire est aussi possible ici. Le rotatif associé fonctionne comme un atténuverteur. Shape propose de prendre le contrôle sur le rotatif shape via une tension de contrôle. FB-KCV, c'est la cerise sur le gâteau, déjà bien alléchant. En effet, ici et selon la tension envoyée, on va donc générer un signal de feedback aux boucles de réinjection pour complètement satelliser notre signal d'origine. Timber est donc capable d'auto-oscillation, comme dans l'exemple Industrial Drums. Comme vu précédemment, X-Fade, c'est une autre astuce que nous propose Bastog. En effet, si l'on ajoute un signal en entrée X-Fade In, alors X-Fade va passer progressivement de la section 1 au signal présent en entrée X-Fade In, permettant ainsi de mixer l'entrée et le traitement de la section 1 avec le signal ajouté ici. Notons qu'en procédant ainsi, on élimine 2, donc le wave-folding de la sortie X-Fade. ... ... Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. C'est pour ça que je vous reporte sur la vidéo 5 Coolspots en Timber. Allez, j'espère vous revoir très bientôt. Ciao ! Sous-titrage MFP.